et bien voilà donc pacific sounds 3003 reprend donc la communication avec ses fans alors là je sors d'un concert que j'ai eu avec des fans qui étaient courageux et ils m'ont sorti un élément un petit peu particulier donc en fait j'ai pas su quoi répondre où est l'album où est l'album de pacific sounds 3003 alors vous voyez quand ils m'ont dit ça je me suis même rendu compte c'est bien que quand j'ai signé à sony c'est bien que j'ai signé à sony certes mais où est l'album alors je sais pas à quoi vous répondre donc là ce que je préfère avec éventuellement c'est m'arranger pour retourner en communication avec sony music entertainment et puis savoir qu'est ce qu'il en a parce que c'est vrai ça a normalement tous les artistes connus et autres même l'artiste effectivement que je défends musicalement du stand b hober et ben il a des albums dans les bacs et moi pacific sounds 3003 mais voilà deux ans maintenant que je fais ma carrière d'artiste sur internet et puis qu'on me dit que si connu que si c'est la vie que ceci que celle-là et que celle-là pour x raisons que tout le monde me connaît alors que moi je trouve pas mais effectivement j'ai pas d'album donc en fait je passe mes journées à faire des concerts sur skype et à charger des vidéos sur youtube faire des images et tout répondre aux questions de mes fans donc faire une carrière d'artiste via les réseaux sociaux mais je n'ai pas d'album donc en fait où est l'album je sais pas quand vous répondre je sais pas où est l'album je sais pas je sais qu'il y a des gens qui veulent l'acheter mais pour l'instant où est l'album je sais pas bye